Bonjour Belinda, et du coup, merci beaucoup de nous présenter cet atelier capillaire. Alors je vais te poser quelques questions avant que tu commences ton atelier, que tu nous expliques un petit peu en quoi ça concerne. Donc du coup, Belinda, qui es-tu ? Alors moi je m'appelle Belinda, je viens de Lyon. Je suis coach capillaire, donc du coup, moi je suis là pour apprendre aux femmes et aux enfants à accepter leur texture capillaire, avec des produits naturels provenant de la terre-mer, donc d'Afrique. Tous les ingrédients que j'utilise viennent du continent, voilà. Alors, d'où t'es venue cette idée du coup Belinda ? Pourquoi un jour tu t'es réveillée, tu t'es dit que t'allais faire des produits capillaires du coup pour les enfants ? Ça fait qu'en 2016, je suis retourné au naturel, comme beaucoup de monde, et en 2018, j'ai été admin d'un groupe Facebook qui s'appelait Les Mamans qui déchirent, et on a été appelé pour s'occuper des mineurs migrants. Et donc du coup, je cherchais une solution pour les aider, et en fait, j'ai compris qu'en fait, le problème, c'est que, ici, je ne peux rien faire pour eux, mais je peux les empêcher de partir. Voilà, et donc du coup, voilà comment on a qu'est né, et j'ai décidé d'utiliser que des produits du continent pour leur donner du travail. D'accord, super. Je trouve que c'est une superbe initiative, en tout cas. Comment tu as connu l'association, du coup ? En fait, je ne me rappelle plus. Je crois que ce n'est pas ta première fois, du coup, c'est la... C'est la deuxième. Je crois que j'ai dû voir une publication sur Facebook ou sur Instagram, et puis je vous ai contacté. Super. Bon, j'espère en tout cas que ça se passe bien pour toi. Si je suis revenu, c'est que j'ai bien aimé la première fois. En tout cas, je te remercie énormément. Pour éviter d'empiéter sur ton temps, je vais te laisser dérouler ton atelier et nous expliquer ce que tu souhaites faire. Donc, tu as du monde qui te regarde aujourd'hui. N'hésite pas à nous faire participer. Ok. Je te laisse le micro. Du coup, alors, moi, je vais m'adapter, en fait, à vous, sans cris et sans douleur, pour démêler les cheveux et les faire pousser, en fait, en même temps. J'ai ma fille qui est là, ou je vous montre sur sa tête, ou je prends la petite, par exemple. Je vais vous montrer. Et ce qui serait bien, madame, c'est qu'après, vous voyez par vous-même comment on doit faire les gestes et puis les refaire. Et s'il y a d'autres personnes qui sont intéressées, ben, sans problème. Jeune fille, on y va ? Hop. Donc, attends. On va... Tu vas t'asseoir là. Et le cœur chevelu afro est sec pour pouvoir absorber l'humidité qu'il y a dans l'air. Et donc, avec le cheveu crépu, ça fait... C'est la transpiration et l'air, en fait, qui aèrent le cœur chevelu. Et le problème, c'est quand on arrive en Europe, on n'a pas toutes ces conditions-là. Et donc, c'est là que le problème commence. Exactement. Moi, je veux bien savoir comment démêler les cheveux, mais je veux savoir comment les faire pousser aussi après. Je ne sais pas. Ah, après, ça, c'est encore une... Ça, c'est une bonne question. Voilà. Donc, après, lait capillaire spécial soin du cœur chevelu, lait d'avoine, crème de riz, beurre de mangue et cannelle. Parce que, comme je le dis, le cœur chevelu, il est naturellement sec. Et donc, ça, c'est que des ingrédients qui vont venir purifier le cœur chevelu et l'hydrater et renforcer les cheveux. Donc, on en prend un peu. OK. Une noisette, du coup. Moi, je vois le cheveu déjà beaucoup plus doux. Je ne sais pas si vous voyez, mais je vois vraiment que le cheveu, il glisse tout seul, là, sous les doigts. En fait, il n'y a presque aucun noeud qui résiste. Et même s'il résiste, il suffit juste de faire comme ça. Et le noeud, il se défait tout seul. Et ça se défait tout seul. Voilà. Il faut prendre le temps. Nous, on a tendance à prendre les peignes et à tirer dans tous les sens, etc. En parlant de peignes, est-ce que vous m'avez vu utiliser un peigne ? Ah oui ? C'est ça. Moi, en tout cas, je n'ai pas vu de peigne. Je n'ai pas vu de peigne à queue. Je n'ai pas vu de peigne à petite dent. On démêle avec ce genre de brosse une fois par mois. Le reste du temps, on utilise ses doigts. Parce que les peignes, ça casse les cheveux. Venez toucher, madame. Ça ne fait pas mal ? Eh bien, pas mal. Et donc, pour que l'hydratation, elle reste, on va venir mettre un beurre. Quel que soit le beurre. D'accord. Donc, on humidifie dans un premier temps. Ensuite, le second produit que tu as mis, c'est pour l'hydratation aussi, c'est ça ? Ok. Et on hydrate encore plus ? Et là, oui, en fait, celui-ci, il va venir vraiment en profondeur. Là où il y a l'hydratation du cheveu. Ok. Et pour enfermer tout ça, en fait, là, je vous ai montré la méthode LOC. c'est Liquide All Cream. Méthode LOC, à retenir, du coup. C'est la méthode LOC. Et pour enfermer toute l'hydratation, il faut de l'huile ou un beurre. D'accord. Vu que l'eau et l'huile ne se mélangent pas. D'accord. D'accord. Ok. Donc, l'huile et le beurre, ça va venir créer une barrière pour que l'hydratation ne sorte pas de l'hydratation. Elle va rester piégée, en fait, dans le cheveu. Et avec ça, pendant 7 jours, les cheveux, ils restent hydratés. Voilà. Hein ? Et là, je vous ai amené mon chouchou venu tout droit d'un vide. Le beurre de mangue. Qui sent la mangue ? Et du coup, c'est quoi les bienfaits ? Parce qu'on connaît le beurre de karité. On connaît le beurre de cacao. Mais le beurre de mangue, du coup, c'est quoi les bienfaits ? Alors, celui-ci, il a été fait avec la chair de la mangue et l'huile de mangue. Donc, il est hydratant et nourrissant. Il ne reste pas la surface du cheveu et de la peau. Il pénètre dedans, à l'intérieur. Il va venir lisser les frisottis. Il révèle les boucles. Et il performe l'hydratation qu'on aura déjà donnée, en fait. Et puis, il a une très belle odeur. Il y a une très bonne odeur. Voilà les cheveux. En tout cas, moi, je vois des belles frisottis. Franchement... Et si on peut aller plus loin, on va venir comme ça. Ok. Donc, de la pointe aux racines. Voilà. Des racines aux pointes. On va venir. Ce qu'il faut, c'est que la brosse, elle puisse passer sans s'arrêter. Oh, super ! Super ! Et du coup, on renate. Moi, je n'ai ni entendu de cris ni de pleurs. Je ne sais pas vous, mais en tout cas... Défi tenu, Belinda ? Je crois. J'ai l'impression. Ok, super ! Waouh ! C'est super beau ! En tout cas, bravo ! Alors... Il est plus long, il est plus relâché, plus détendu. Et franchement... Alors, est-ce que ça va, ma puce ? Est-ce que tu as eu mal ? Non. Qu'est-ce que tu as senti, toi, dans tes cheveux ? Rien. Rien du tout ? C'est super ! Même quand elle a brossé ? Tu n'as pas eu mal ? Bon, super ! Oui, mais j'ai bien connu, les mamans sont toujours mal. Et du coup, est-ce que vous avez des questions, peut-être ? Ma question est... Ma fille, elle a beaucoup d'eczéma sur sa tête. Et je ne sais pas quoi mettre sur sa tête pour ne plus, du coup... Parce qu'en fait, regardez, là, on les voit, là, déjà, ça lui fait des plaques comme ça. Ok. Et... Pseurarisme. Ouais, voilà. Oui, bien sûr. Et je ne sais pas quoi les mettre. Alors, il y a une info que je ne vous ai pas donnée. J'ai souffert pendant 20 ans de psoriasis. Pendant plus de 20 ans. À la naissance de ma première fille, le psoriasis a disparu. Et il s'est transformé en dermite séborraïque. C'est une forme d'eczéma. Enfin, voilà. Et du coup, j'ai créé cette gamme. Parce que j'en avais marre de souffrir de démangeaisons. Oui, voilà. Et bien, moi aussi, c'est ça. C'est horrible. Donc, déjà, là-bas, j'ai du savon noir au hainé. Quand il y a ça, il faut oublier tout ce qui sort d'une industrie. Tout ce qui est chimique ne doit pas rentrer dans le cheveu. Rien. Que du naturel. Donc, moi, je me fais un shampoing toutes les deux semaines avec du savon noir au hainé. Enrichi en beurre carité et en huile végétale. Parce que le savon noir, vous connaissez tous, il dégomme tout sur son passage. Donc, tout ce qui est peau morte, ça va tout partir. Les beurres et les huiles, ça va venir adoucir. Et le hainé, lui, il va venir renforcer les racines du cheveu. Donc, ça, c'est la première chose. Après, comme je disais tout à l'heure, le lait capillaire, là, c'est que des ingrédients qui vont venir purifier le cœur chevelu. Et il faut savoir que la peau du cœur chevelu, c'est la même peau qu'on a sur notre visage. Donc, même ce qui est sur le derrière des oreilles, ça reste du cœur chevelu. Il faut qu'il soit extrêmement hydraté. Il faut privilégier l'hydratation à la nutrition. C'est la méthode LOC, en fait. Humidifier, hydrater, huile. Voilà. Et assez régulièrement. Mais elle a un traitement. Là, en fait, tu fumais le jus d'exéril et elle a une crème. Mais ce n'est pas de la quantité, c'est... Parce qu'il faut savoir que le dexéril, il y a un dérivé du pétrole dedans. En fait, le dexéril, il faut le bannir. Ça entretient, en fait, la maladie. Ça, je l'ai déjà entendu pour les problèmes de peau également. Le dexéril, c'est vraiment... On l'utilisait avant. Ça marchait bien, mais... Et après, le médecin m'a fait savoir que, bon, bah, du coup, il faut un peu arrêter avec ça. Et on est passé au dexéril. Mais là, depuis que j'ai commencé avec le dexéril, je vois que sa peau, ça s'améliore une semaine. Après, ça va. Après, ça revient. Ça va, ça revient. Mais là, là, je vois que ça revient de plus en plus. Et ça la démange et ça lui fait des... En plus, avec le soleil, hier, elle s'est pris un coup de soleil. Donc là, elle a une grosse plaque ici. Et en fait, je ne sais plus quoi faire. Ouais. Déjà, vraiment, utiliser des produits de qualité, mais qui soient moins... En fait, le problème, effectivement, il faut qu'il y ait un traitement plus adapté, je pense. Il faut vraiment aller voir un dermato. Par contre, en parallèle, parce que les traitements dermato, ils sont hyper agressifs. Et ça lui avait ressorti énormément de plaques. Parce qu'à un moment, elle se grattait tellement qu'elle saignait, là, au niveau du cou. Et on lui avait donné de la cortisone. Et là, c'était encore pire. Parce que là, ça lui avait fait carrément des crevasses ouvertes comme ça. Et c'était horrible. Et du coup, j'ai arrêté le traitement. Parce que je me suis dit, je ne vais pas continuer un traitement. Et qu'il a démangé. De toute façon, ce qui va se passer, c'est que vous allez... Voilà, tu vas les inviter à ton stand. Comme ça, on va pouvoir parler plus en petit... Enfin, un peu plus dans le détail de chaque problématique de vos enfants. Et nous, en ce qui nous concerne, Belinda, en tout cas, ça a été un plaisir. Je ne sais pas pour vous, mais on a beaucoup appris. On a compris qu'il fallait la méthode Locke, maintenant. Donc, pour conclure, je te laisse sur les mots de la fin, du coup. Du coup, moi, je suis très honoré d'avoir fait cet atelier avec vous. Le petit cadeau que je vous fais, c'est pour toutes les personnes qui sont venues à l'atelier et au salon, qui passeront par mon stand. Si vous voulez commander encore après, vous aurez moins 20%. Parce que ça vous permettra d'avoir une livraison offerte. Voilà, parce que Lyon-Bordeaux, ça coûte un peu... Voilà, et c'est avec grand plaisir. Je vous attends donc à mon stand et je vous explique tout ça. C'est avec grand plaisir.